Dans une autre rendue publique par le grecier adjoint Amidu Yamaoko, après un recours introduit par le gouvernement de transition du Magno, la cour de justice de l'UEMO suspend les sanctions contre le peuple malien. Des sanctions qui avaient été jugées d'illégites et d'illégales par l'ensemble des intellectuels de la sous-région. Une prise de conscience qui ouvre sans doute des négociations entre le président Assemi Goïta et Nana Akufu-Addo, actuel président de la CDAO.